Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous revenons encore ici avec un flash informatif et notre seul sujet d'aujourd'hui concerne les pillages des magasins des indiens à kinshasa et parfois même incendie parce qu'on voit le feu alors il s'agit de la mort de Joël S. Malou comme vous le voyez là donc c'est un titre sur 24 news agency ou 24newsagency.com qui publie ça, Joël S. Malou, notre compatriote congolais décédé en détention en Inde à Bangalore ce lundi 2 août 2021. Alors nous pouvons dire que c'est la faute aux autorités. Les autorités n'ont pas réagi, les autorités gardent le silence alors la population n'a pas supporté cela et en représailles ils sont partis piller les magasins des indiens. Nous avons une vidéo là-dessus mais de prime à bord nous allons lire cette information de Arnold Mutombo M. C'est lui qui est décédé comme vous le voyez là lui s'appelle Joël S. Malou. Ouais voilà. Des voix s'élèvent pour dénoncer le silence face au meurtre d'un étudiant congolais tué en Inde. Parmi elles il y a notamment celle du président national du parti force des patriotes RDC. Honorez Mvoula qui avant d'exiger justice pour Joël Malou dénonce ce qu'il qualifie de silence assourdissant des leaders politiques. Voilà ce qu'il dit. Un congolais de plus tué en Inde et un silence assourdissant de nos leaders politiques qui n'attendent que des sujets à buzz pour réagir. Exigeons justice pour notre compatriote a-t-il écrit ce mardi 3 août sur son compte Twitter. voilà et Zambala yali bo sauté là donc baboma qui déjà manque au ce qu'il a même 2016 à même 2020 il y a eu une une congolaise Donc, dépiaissé, tué, disséqué un morceau, là c'était pour jalousie. Bon, mais maintenant là, il avait droit, M. Joël Malou avait droit à une justice normale, on n'a pas respecté ses droits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que quelqu'un puisse mourir en détention ? Et même là, en Inde, il y a eu une manifestation, une manifestation qui a été réprimée par les Indiens. Ça, ce n'est pas supportable. Et surtout, le silence des autorités congolaises, comment expliquer ça ? Et voilà, vous avez gardé le silence et le peuple s'est pris en charge. Voilà, c'est ce qui se passe. Quand il n'y a rien qui se passe, le peuple se prend en charge. Ce qui se passe là, c'est le peuple qui se prend en charge, c'est réprézaillé là. Et même quand on fait des démarches, il faut informer publiquement que voilà, les autorités sont en train de suivre le problème du décès du compatriote congolais, Malou, en Inde. Nous attendons des explications des autorités indiennes. Là, le peuple peut se calmer, mais là, rien, vous ne dites rien, et voilà ce qui s'est passé. Une autre source renseigne qu'il serait décédé suite à un arrêt cardiaque. Joël Malou, cet étudiant congolais âgé de 27 ans, vivant en Inde, est décédé le lundi 2 août après qu'il soit mis en garde à vue par la police indienne. Le dimanche, 1er août dernier, pour possession d'une petite quantité de pilules d'ecstasie, une drogue illégale. Une autre source renseigne qu'il serait décédé suite à un arrêt cardiaque. Et encore faut-il le prouver. Après son décès, plusieurs ressortissants des pays africains ont organisé une manifestation devant le commissariat de la police. Ces manifestants ont réfuté l'affirmation faite par la police, selon laquelle Joël serait mort suite à un arrêt cardiaque. Et les accuse de l'avoir détenu à tort. Voilà, c'est publié par Edwige Loussamba, une stagiaire de IFASIC. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est comme si c'était un institut... Un institut des médias, je pense. Congolais, hein. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous allons passer à la vidéo sur le pillage. Voilà. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti ! 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 C'est parti !